Bonjour et bienvenue à cette conférence sur l'arbre de vie et le couple divin. C'est une analyse unique et inédite qui a pour ambition d'aider toute personne en quête d'harmonie. Elle se base sur une recherche multiculturelle recoupée avec ma propre expérience et ma propre perspective. Toutes les réponses sont sous nos yeux. Nous allons voir comment de nombreux symboles, souvent incompris, sont tous liés entre eux. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'arbre et son universalité. Dans un deuxième temps, je vais vous décrire comment les différentes parties de l'arbre peuvent être transposées à l'homme. Pour finir, je vais vous parler de la relation que l'arbre entretient avec le jardin et la dimension divine du couple. A gauche de l'écran, j'ai fait deux dessins pour exprimer ma réponse. Et à droite de l'écran, j'ai sélectionné des documents pour illustrer mes propos. Je vous recommande d'être particulièrement attentif afin de ressentir toute la profondeur de ces paraboles. Partie 1. Présentation de l'arbre L'arbre de vie représente symboliquement les lois de l'univers. Il peut aussi être vu comme le symbole de la création, tant du macrocosme, l'univers, que du microcosme, l'être humain. Petit 1. L'arbre, une sacralité universelle. Beaucoup de civilisations et de peuples ont reconnu le caractère sacré de l'arbre et toute la sagesse qu'il représente. Au Mexique, chez les Mayas, sur cette stèle, à Palenque, Chez les Aztèques, à Teotihuacan, au Mexique, sur ces céramiques, chez les Navarro, chez les Olmecs, chez les Mochis, au Pérou, au Brésil, en Égypte, ici à Karnak. Là on voit bien la personnification de l'arbre, dans des tombeaux. Ici on a le Sématawi, l'arbre de la Haute et de la Basse Égypte. Et au dos, on a les deux colonnes entourées des serpents. C'est d'ailleurs certainement de là que viennent les deux colonnes chez les francs-maçons. Si on observe bien, de chaque côté, on a une fleur féminine et une fleur masculine, une fleur émettrice et une fleur réceptrice, nouées ensemble au centre de l'arbre. Chez les Sumériens. En Irak, chez les Assyriens, on voit clairement que ça évoque un arbre. Ça me fait penser à l'arbre du voyageur, comme on peut le voir en photo ici. Toujours en Irak. En Irak. En Irak. En Irak. Sur ce document arabe. En Islam avec l'arbre des prophètes. En Perse. En Turquie. En Syrie. En Palestine. À Chypre. À Azerbaïdjan. À Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Là, on voit bien que les colonnes évoquent des palmiers. Et là, on a l'arbre. En Inde, sur ses mosquées. Toujours en Inde, sur ses temples. Chez les bouddhistes. Là, on voit bien l'arbre derrière le Bouddha, qui le protège de la guerre et des conflits. Au Laos. Sur ce temple. En Thaïlande. En Indonésie. En Australie. En Chine. Avec l'arbre de la fortune. En Russie. Chez les Nordiques. Avec Yandrasil. L'arbre du monde. Chez les Celtes. Avec les Druides. Chez les Grecs. Sur ses céramiques. En Macédoine. En Italie. En Rome. Ici, au pied de l'arbre, on a comme un serpent en forme de point d'interrogation. Et sur la croix, on a des colombes. Ça me fait penser à l'œuvre de Gustave Klein. Ici, à Boston. En Italie, à Venise. À Palmeiro. Toujours en Italie. Au Vatican, à la Chapelle Sixtine. En Allemagne. Ici, on voit clairement que ça évoque un arbre. Au sommet des branches de corail, on a des petites feuilles. En Allemagne, toujours. En Prusse. En Espagne. Avec l'arbre de Gezé. En France. Là, on voit bien la personnification de l'arbre. Dans une chapelle. Ici, à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Là, sur cette peinture, on a le buisseau ardent. C'est assez magnifique. Chez les Hébreux, on a le chandelier à cette branche. Dans la cabale, on a l'arbre de Séphiroth. En Alchimie. En Alchimie. Celui-là aussi, il est assez magnifique. Une belle synthèse. Dans l'univers de Tolkien. Avec l'arbre doré et l'arbre argenté. L'arbre du féminin et l'arbre du masculin. Qu'on retrouve d'ailleurs de chaque côté de la porte de Durin pour accéder aux mines. Ce sont aussi les hommes arbres, les sages. Les Ents. Comme un pont entre les mondes. Chez Marvel, c'est le gardien des mondes ou Andral. E.O.N. Dans les gardiens de la galaxie. Dans Tintin. Où l'accès au monde souterrain se fait au pied de l'arbre. Où la clé se trouve au sommet de l'arbre dans le nid. Avec le trésor aussi l'émeraude. On peut aussi parler du sapin de Noël. On a aussi l'arbre du voyageur de Mobius. Dans la série des Alda, on a l'arbre Mojo. Dans les Dragon Ball. Naruto. Dans la série Wakfu. Dans le film The Fontaine. Au sommet du temple. Dans Avatar avec l'arbre des âmes. Dans le film Le château dans le ciel. Et de tout temps, les hommes s'installent sous un arbre pour partager paix, harmonie et vitalité. Ici dans Little Buddha. Au Luxembourg. En France. En Bretagne. Dans Kirikou, le village se retrouve au pied de l'arbre. Dans le film Alice au pays des merveilles. Quand Alice est perdue dans la forêt, le chat lui indique qu'il faut traverser l'arbre pour retrouver son chemin. Dans le film Spiro et Fantasio, l'entrée secrète du château de Champignac. Dans le film Peter Pan, l'arbre est la maison des enfants du pays imaginaire. Dans Pocahontas, où elle va chercher conseil. Dans Blanche-Neige. Dans le Roi Lion. Dans le film Aladdin, quand Jasmine est bloquée dans son palais, pour quitter sa prison, elle escalade un arbre dans les jardins. Et la montée de cet arbre est une image de l'ascension. C'est la sainte échelle de Jacob, reliant la terre et le ciel, comme la marelle dans les cours d'école. 2. Le Thor, un modèle fondamental. Le Thor est le modèle fondamental de la création. C'est une hélicoïde. Un mouvement de rotation. Qui se concentre et se déploie sur lui-même. Ça m'évoque le jeu de l'Oie. Le jeu du serpent en Egypte. En Inde. Dans Tintin. L'orbe tourbillonnante dans Naruto. Ici vous pouvez voir des Thor à une direction. Ça tourne dans un seul sens. Comme un tourbillon. Une tornade. Dans le mouvement de ce ruban. Là on passe à deux directions. Ça tourne dans deux sens en même temps. Dans la nature c'est la fleur de tournesol. Les camélias. Les aloés. Les cactus. La pomme de pin. Ou encore sur cette plante flottante. C'est la vue du haut du Thor. En équilibre. Comme on peut le voir ici. C'est la double rotation du nombre d'or. Et cette double spirale a été reproduite par la main de l'homme chez les Amérindiens. En Suède, chez les Vikings. En France, à Strasbourg. En Italie. A Malte. En Palestine. En Iran. En Inde. En Taj Mahal. C'est la divine proportion qu'on retrouve partout dans la nature. On l'appelle Phi. Et il est associé au triangle d'or. Qui va dessiner l'étoile à cinq branches. Dans la rencontre de l'alpha et de l'oméga. Qui est aussi présent dans le chrysme, dans sa mole chrétien. Et nous retrouvons cette forme vraiment partout. Chez nos amis les dauphins. Dans leurs bulles d'air. Dans les bulles de ce plongeur. Dans les étoiles, les planètes. Les fruits. Les légumes. Dans la coupe de cette tomate. Dans les méduses. Les oursins. Dans notre sang. Ici observé avec un microscope à force atomique. Et même dans les donuts. Là c'est la petite pause gourmande. Ici le donut d'Homer dans les Simpson. Dans les champignons. Et c'est pas un hasard si la fleur de lys est l'emblème des rois de France. On peut le voir ici brodé sur le manteau de Louis XIV. Au sommet de la lance de Clovis Ier. Comme la clé de sol. Le Chukurei. Ils évoquent encore une fois le Thor. Dans Avatar. C'est la graine sacrée de l'arbre des âmes. C'est la célèbre pomme du Jardin d'Éden. Le fruit défendu. Qui n'est pas interdit mais qui est protégé. Dans cette pomme coupée, on voit bien le champ d'énergie. Pareil dans cette miniature d'Ecosse. Là aussi c'est très clair dans la disposition des ailes du scarabée. En Egypte. Sur ce papyrus, on voit bien les polarités. Sur ce sarcophage. Dans la tombe de Nefertari. Au sommet de la tête du personnage, ça m'évoque le Thor. Au Costa Rica, dans les mouvements de la tortue. Sur ce bijou. Toujours au Costa Rica. Au Soudan. En Iran. En Chine. Dans la cité interdite. Elle est gardée sous les pattes du lieu impérial. Dans la gymnastique rythmique. Dans Assassin's Creed, sous les écailles de la pomme de pin. C'est le globe royal. Le vif d'or dans Harry Potter. Ici dans les mains de Charlemagne. Sur cette peinture de Napoléon. Dans les Salvador Mundi, les représentations du Christ. Dans les mains de la Sainte Mère de Russie. Ici Notre Dame de Guadeloupe. On peut aussi parler de l'œuf orphique. Qui évoque la fécondité. Il est magnifiquement reproduit sur cette céramique de la Manufacture royale de Sèvres. Dans les années 70. Salvador Dali le met en scène dans une collaboration. Il a aussi tous les honneurs à la fête de Pâques. Nous pouvons donc dire que le tor est constitué d'un axe central. Comme on peut le voir ici sur l'animation. Et d'un anneau. Et cette symbolique est très forte. On la retrouve en Egypte avec le chêne. Qui est aussi utilisé pour les cartouches. Pour inscrire le nom des pharaons. En Iran. Là aussi c'est très clair. On voit bien l'axé l'anneau. En Irak. Sur la célèbre tablette de Shamash. Aux proportions du nombre d'or. Là je vous ai mis les proportions que j'ai pu trouver. J'ai colorié l'axe en bleu. Et l'anneau en rouge. Et en jaune l'union des deux. L'union des deux qui forme la trinité. Ici en Afrique. Au Congo. Ça m'évoque l'axé l'anneau. Dans Kirikou. Dans la croix celte. On voit bien l'anneau traversé par l'axe. Au Vatican. En Allemagne. Là on voit bien la sainte lance et l'auréole. En Allemagne toujours. En Hongrie. En Angleterre. A l'observatoire royal de Greenwich. Aux Etats-Unis. En France. Ici là on a bien le globe et l'axe. On a même le soleil et la lune en haut. Là on a la lance au milieu. Et l'anneau du serpent. Au centre. Enfin en haut. En Italie. En Grèce. Sur cette miniature d'Alexandre le Grand. Là on voit bien la pomme qui évoque l'anneau et la lance qui évoque l'axe. On a même l'arbre en bas. Et cette axialité aussi est présente dans les obélisques. Place de la Concorde à Paris. Et on voit bien la grande roue derrière qui évoque l'anneau. Dans les phares. Les colonnes. Ou encore les minarets. L'anneau aussi prend toute sa dimension chez Tolkien. Dans l'histoire tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois aux elfes. La trinité des immortels. Sept aux nains. Les sculpteurs des sept joyaux. Neuf aux hommes. Les demi-dieux mortels. Et l'anneau maître lié dans les ténèbres par le démon. Dans un autre registre on a la couronne de l'Avent dans la tradition chrétienne. C'est aussi le cerceau dans la gymnastique rythmique. Qui va dessiner les silhouettes. La communion de l'axe et de l'anneau par la courbe donne naissance à la sphère reliée à la corde. Donc en fait c'est hautement symbolique. Ici déjà dans les cours d'école. Les enfants s'amusaient avec un cerceau et une petite baguette pour le diriger. Comme on peut le voir ici. Au Pérou. Au Canada. A Londres. En France. A Strasbourg. En Grèce. Et c'est peut-être l'un des plus anciens et des plus vieux jeux de l'histoire. Nassim Reimheim nous dit « L'univers a un projet unique. Cultiver des torts ». Et l'arbre est un parfait exemple. Il est composé de deux vortex. Deux émanations reliant la terre et le ciel. Nous retrouvons le modèle du yin et du yang dans les cigares des pharaeens. Mais en particulier dans le torts, par la projection d'un carré dans une sphère. C'est le symbole des polarités nord et sud, comme on peut le voir ici dans l'animation. Et l'homme, comme la terre, possède un champ d'énergie comparable à celle du torts. Ici dans le film The 100, dans les 300 plutôt. Comme sur cette céramique grecque. Sur ce bas-relief de Notre-Dame de Paris. Dans Avatar, le dernier maître de l'air, quand il invoque les éléments. Dans le voyage en bulle bleue de Clémentine. Ou encore sur ses peintures. Là on voit bien le globe, la sphère. Petit 3, le serpent à plumes. Nous pouvons observer que le serpent ailé est représenté par de nombreuses civilisations. En Bolivie, chez les Incas. A Teotihuacan au Mexique. Chez les Mayas, ici nous avons le serpent qui provient de la tête du personnage au pied de l'arbre. Et au sommet, il y a l'oiseau, avec la tête du serpent dans son bec. Ici on retrouve le serpent et l'oiseau. Toujours au Mexique. Là on voit bien les deux serpents qui s'entrecroisent. Et les plumes autour de la tête du personnage. Toujours au Mexique. Sur ses gravures. Ici en petit on a le serpent et l'oiseau sur un cactus. Même chose ici. Sur le drapeau du Mexique. Chez les Amérindiens, sur ce totem, au centre il y a les deux serpents qui s'entrecroisent. Et au sommet il y a l'oiseau. Au Canada. Au Costa Rica. Au Chili, à l'île de Pâques. Les hommes oiseaux. En Egypte. Le serpent et l'oiseau de Toutankhamon. Sur son masque funéraire. Sur ce diadème. Au temple de Russe. Dans la tombe de Ramsès VI. Un Carnac. Dans la tombe de Nefertari. Là ici on a le serpent en boucle d'oreille. Et l'oiseau sur la tête du personnage. Ici c'est assez magnifique. Le serpent nous évoque le mouvement de cet envolé d'oiseau. Sur ses stèles. Là on voit bien le serpent et l'oiseau. Sur ses bracelets. Cette statuette. On voit bien la personnification. Sur cette amulette. Chez les Sumériens. Là de chaque côté on a les créatures ailées. Et le double serpent au milieu. Chez les Assyriens. En Irak. A Babylone. Ici en bas à droite on a le serpent. Et au sommet de la porte. On a deux oiseaux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et certainement ce sont des pans. En Iran. Sirius le Grand. Qui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau à l'enfant russe. Toujours en Iran. La Persepolis. En Iran toujours. Là on voit bien l'oiseau et les serpents. Même chose. En Turquie. A Istanbul. En Perse. Ici on voit bien la personnification des serpents. Avec des têtes humaines. sur ces documents arabes. Sur ces documents arabes. Au Mali. Sur cette porte. Là on voit bien les serpents qui s'entrecroisent. Et en bas à droite on a deux oiseaux. Au Nigeria. Là on a deux oiseaux au sommet et le serpent au dessus. Sur cette statuette. Toujours au Nigeria. Au Congo. Là par contre les oiseaux ont perdu leur tête. Et à droite on a le serpent roulé. Toujours au Congo. Là on a le serpent au centre. Et là l'oiseau il est dessiné. sur la planche. En Inde. Ici on voit bien le serpent et l'oiseau. On a même l'arbre. En Thaïlande. En Indonésie. En Australie. Au Japon. En Chine. Ici c'est une copie mais on voit beaucoup mieux les serpents. Et l'oiseau au sommet. Toujours en Chine. En Russie. Chez les Vikings en Suède. On voit bien les serpents sur ces stèles. Et l'oiseau. Chez les Nordiques. Odin. Les Sept. Sur ce Chaudron. Là on voit bien les oiseaux de chaque côté du personnage. Et là des créatures certainement des dragons. Là on a le serpent et l'anneau. Astérix avec son casque ailé. Dans la civilisation gréco-romaine. Dans la civilisation gréco-romaine. Sur ces céramiques. Là on voit bien la personnification. Pégase. Sur ces bijoux. Ces bracelets. On a des serpents. Sur ce trône. Sur le dossier on a le serpent. Et devant on a deux têtes d'oiseaux. Même chose sur ces trônes. Ici on a Hermès. avec ses sandales ailées. Ça m'évoque le petit pousset et les bottes de cette lieu. Le caducé. Le caducé. On le retrouve d'ailleurs dans Tintin avec le sceptre de Tokar. Dans Sakura. Sur cette image d'Alexandre le Grand. On a la lance avec le serpent enroulé. Et les créatures ailées. Ici c'est très intéressant. Regardez bien. Il y a comme une nourriture au sommet des lances. C'est ce qui va nous donner la direction. Et nous allons vers quoi nous nous nourrissons. Ici un détail des jardins des délices de Jérôme Bosch. En Italie. Là on voit bien le serpent et les ailes. Les ailes d'oiseaux. Les ailes d'anges. En Angleterre. En Espagne. En France. Elle a la manufacture royale de Sèvres. En France. Là en petit en bas à droite on a le serpent enroulé autour de la colonne. Et on a la créature ailée, le sphinx. Là par contre le serpent il est plus dans l'ombre. Et on a les ailes de l'ange. Ici à la fontaine Saint-Michel. On a le serpent un peu caché en bas. Et on a les ailes de l'ange qui montrent la direction du ciel. Toujours en France. Aux Etats-Unis. Et plus récemment dans les arts et les emblèmes. Ici le logo de la médecine. La pharmacie. Le SAMU. Dans des maisons d'édition. En alchimie. Mais aussi réadapté dans les contes et les légendes. Les fées dans Peter Pan. Les anges et les diables. Ici dans Cusco l'empereur mégalo. Les sphinx. Les licornes. Ici dans Astérix et Obélix. Mission Cleopâtre. Là on voit bien les serpents de chaque côté. Les ailes au sommet. Dans Harry Potter. Dans la chambre à des secrets. Dans le jeu vidéo Metal Gear Solid. Snake Eater. Le tireur d'élite. Est accompagné du serpent et de l'oiseau. Et d'ailleurs le serpent est l'aliment de base du héros. Ca m'évoque aussi le cas du C. Dans la série culte des Zelda. Sur son bouclier. On a les serpents en argent. Et l'oiseau en rouge. Nous avons aussi le dragon. très présent dans la culture asiatique. Qui est bien sûr une combinaison du serpent et de l'oiseau. Ici en Chine à Pékin. En Indonésie. Dans les Tintins. Dans les mystérieuses cités d'or. Dans Sakura. Dans le voyage de Shiro. Dans la belle au bois dormant. C'est notre dragon intérieur qu'il faut défier pour être en mesure de chevaucher. comme dans Luke et Luke. Où l'homme et le cheval ne font qu'un. Le grand Orogmacto dans Avatar. Est majestueux et terrifiant à la fois. Il représente l'équilibre ultime de la création et de la destruction. Dans la série animée Dragon Ball Z. Pour invoquer le dragon légendaire. Il est indispensable de réunir les 7 boules de cristal. Dans l'histoire ce dragon a la capacité d'exaucer n'importe quel vœu. Et en fait c'est tout un symbole. Ici un guerrier avec les 7 dragons, les 7 serpents. Dans Harry Potter aussi il y a les 7 serpents à l'entrée de la chambre des secrets. Où il faut parler en serpent en fourche langue pour l'ouvrir. Et là c'est le jackpot. Ça me fait penser aux 7 étoiles d'Ézéchiel. Aux 7 jours de la semaine. Aux 7 notes de musique. Dans Evangélion. Aux 7 nains. Qui rentrent de la mine dans Blanche-Neige. Aux 7 mouailles. A la 7ème lettre de l'alphabet. C'est l'espèce septuple de la création. Dans Naruto il y a cette même quête intérieure. De faire la paix avec sa partie animale. Pour révéler tout son potentiel. Et réconcilier les 9 bijoux de la création. Pour invoquer le Grand Joubi. Le 9 est l'addition du 7 avec le macrocosme et le microcosme. Petit 4 la danse de l'âme. Mais alors que signifie donc le serpent ailé ? Son sens a souvent été très mal compris. Observons ensemble le comportement d'un serpent dans la nature. Que fait-il pour se déplacer ? Il ondule. Il se déplace comme une onde. Et il a été utilisé symboliquement pour exprimer cette idée. Et qui mieux que le serpent peut illustrer ce mouvement ? En Egypte c'est lié à l'énergie. Il évoque l'énergie. Ici le serpent personnifié. Chez les Aztèques au Mexique. Sur cette peinture de René Magritte. Dans le livre de la jungle, le serpent représente un piège envoûtant qu'il faut transcender. Tout dépend aussi bien sûr de la nature de l'onde. Mais alors pourquoi de serpents ? C'est une volonté d'exprimer la danse cosmique des polarités. Évoquée couramment par la lune et le soleil. En Egypte. Sur ce pectoral. Se repose tête. Mais évoque le croissant de lumière. Et la tête va représenter l'aspect solaire. Ici toujours en Egypte. Mais à la période ptolémaïque. Sur ce rouleau en Irak. Là on voit bien le croissant qui s'emboîte avec le soleil. En Iran. Portée au sommet des personnages. Sur la tête. Toujours en Iran. L'emblème de l'islam avec le croissant et l'étoile. En Turquie. Ici même chose. Au sommet des mosquées. Au Kosovo. Là aussi c'est très clair. On a l'aspect solaire et l'aspect lunaire évoqués par le croissant. En Inde. En Indonésie. Le personnage est dans un disque solaire. Avec les pieds sur un croissant. En Chine. Au Japon. Sur ses casques de samouraï. Là aussi c'est très clair. Au Guatemala. A Chicago aux Etats-Unis. En Angleterre. A l'Observatoire Royal de Greenwich. En France. Le contenu et le contenant, l'aspect solaire et lunaire. Le roi soleil. Le roi soleil. Louis XIV. Dans le christianisme. Les austensoires. L'emplacement. Pour reposer l'hostie. Il va évoquer l'aspect lunaire. Et l'hostie évoque l'aspect solaire bien sûr. Sur cette peinture. Sur cette peinture. En alchimie. Sur le pendentif d'Esteban. Dans les mystérieuses cités d'or. Dans Picsou. Dans Sakura. Naruto. Le serpent lune à gauche représente le féminin, la réception. C'est la terre des sensations et de l'intuition. la grotte, le monde intérieur. Et le serpent soleil à droite représente le masculin, l'émission. C'est le ciel de la volonté et l'action. La montagne, le monde extérieur. Les deux serpents qui s'entrecroisent dessinent la forme théorique de l'arbre de vie. Comme sur le dessin à gauche. Il est très important de comprendre que nous avons tous ces polarités en chacun de nous. Et qu'il est indispensable de les faire danser en harmonie. C'est ce qu'on appelle la Kundaline. Le jeu snack du 3310. On retrouve les deux serpents. Mais alors pourquoi l'oiseau ? L'aigle. La colombe du Sacré-Cœur. Le faucon. Son plumage représente bien la pureté. Et le passage entre la terre et le ciel, entre le matériel et l'immatériel. Sur le dessin, je l'ai couronné dans l'union du soleil et de la lune pour traduire cette voie du milieu. Le serpent et l'oiseau sont donc des symboles de notre âme. C'est notre spectre. Notre fantôme. Notre génie. C'est notre divinité. Petit 5. La trinité androgyne. Nous l'avons vu, l'âme porte en elle les principes de la création. On peut parler de l'aspect androgyne en chacun de nous. Le singulier pluriel. Ça me fait penser à une partie de ping-pong avec un émetteur et un récepteur. Tandis que la balle relie les deux joueurs en formant un tout. Nous pouvons l'observer dans toutes les civilisations. En Egypte, c'est la sainte trinité des immortels. Ici, regardez attentivement, c'est assez magnifique. Sous les serpents, la plante de gauche porte un cigare et la plante de droite est en forme d'entonnoir. La couronne blanche est le masculin de la Haute-Égypte. La couronne rouge est le féminin de la Basse-Égypte. Et la double couronne symbolise l'union des deux terres. Nous retrouvons aussi cette trinité dans les mains du diopta, créateur de toutes choses, et deux cônes sous à droite, sur ses statuettes, ses reliefs. Et elle se compose de trois parties bien distinctes. Djaed, le pilier de la stabilité, du masculin. Personnifié ici. Anc, la croix de vis du féminin. Ces deux amulettes sont portées par les défunts comme protection. On peut le voir ici sur ces sarcophages. Ici, on voit bien la personnification des opposés. Et de la rencontre des deux permet le passage de Ouas, le sceptre royal, en forme de serpent à plumes. Ici, c'est très clair, sur ce papyrus. C'est l'ultime amulette des Égyptiens. Et ça semble tellement évident que personne ne le remarque. Enc, ce sont les organes sexuels de l'homme et de la femme. Le phallus et l'utérus, traversés par l'énergie divine. L'abeille et le scarabée ont aussi une place très importante. L'abeille est clairement associée à Anc, la croix de vie. comme on le voit ici. Et le scarabée, Jahed, est associé à Jahed, le pilier de la stabilité. A gauche, sur le dessin, j'ai représenté l'abeille, qui correspond bien selon moi au côté féminin. C'est la fertilité. Et le rôle des butineuses est de féconder les fleurs ouvertes. Ici, la récolte du miel en Égypte. On la retrouve aussi dessinée par Séchette. Ici, comme on peut le voir. En Grèce, c'est la déesse des abeilles. Sur ses bijoux. Napoléon en a fait son emblème. Comme on peut le voir ici, brodé sur son manteau de velours. Sur ce fermoir. Et je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu des abeilles ramener des billets de banque à la maison. Et alors à droite. J'ai ajouté le scarabée, qui représente bien le côté masculin. Quand on observe le comportement d'un scarabée dans la nature, on remarque qu'il forme des petites boules de terre, pour y loger sa progéniture. C'est un faiseur de monde en fait, en rassemblant ce qui a été répandu. Il fait partie des trésors de Tutankhamun. Cette union est représentée autrement ici par l'union et la communion des deux flammes, de l'axe et de l'anneau. On continue d'observer cette trinité en Mésopotamie, en Syrie, en Thaïlande, à Bangkok ici, au Cambodge, au Japon, à Kyoto, toujours au Japon, au Mexique, à Teotihuacan. Au Congo, chez les Celtes, en Suède, chez les Vikings. À gauche, il y a le trou noir du féminin, entouré d'un serpent avec un œil à l'intérieur du bec. Et à droite, la fontaine blanche du masculin, entourée d'un serpent avec un œil à l'extérieur du bec. Et ici, c'est l'arbre qui exprime l'unité en bas de la stèle. C'est ce qu'on appelle la singularité, comme on peut le voir ici. En Grèce, il y a le trident de Poséidon, qui symbolise l'équilibre des forces. Ici, dans la petite sirene avec les trois dauphins. Dans Évangélion, avec la lance du féminin et la lance du masculin. Dans la mythologie, on a aussi Cerberos, le gardien de la porte des enfers, qui terrifiait autant les morts que les vivants. Ici, une belle référence dans Harry Potter. La célèbre Joconde, Androgyne, de Léonard de Vinci, aux Pays-Bas, au Portugal, en France, chez les Templiers, en Alchimie. Les trois rois mages, avec l'or, l'encens et la myrrhe. Les trois petits cochons. Les trois têtes bondissantes dans le voyage de Shiro. Dans les Zelda, c'est la Triforce. La légende raconte que celui qui rassemblera les trois triangles d'or pourra réaliser tous ses désirs, si son cœur est pur. C'est la relique des dieux. Et en parlant de triangle, comment ne pas parler du saut de Salomon ? On retrouve ici son empreinte sur ce rouleau sumérien. C'est la superposition du triangle du masculin et du triangle du féminin. du vortex émetteur et du vortex récepteur. Du début et de la fin. Comme la croix, le trait d'union entre la terre et le ciel. C'est le véhicule de l'âme qu'on appelle Merkaba. Ici dans Assassin's Creed. Et sa géométrie dessine la fleur de vie. Ici sur ses dessins de Léonard de Vinci. La pyramide inversée du Louvre est une magnifique traduction. Regardez bien les reflets au sol. Dans l'Incale de Mobius, on retrouve la fabrication de cette double pyramide. C'est le cœur du château dans le ciel. On peut aussi parler du tétramorphe. Qui est encore une traduction de cette trinité. Le 3 dans le 4. En Egypte ici. La crinière du lion évoque les rayons du soleil. Et les cornes du taureau évoquent le croissant de la lune. Ils expriment la dualité ici en Egypte. En Iran. En Inde. En Grèce. Ici on retrouve le tétramorphe. En Italie. L'ange exprime la voix du milieu de cette dualité. Et l'oiseau la direction de cette trinité vers la pureté des cieux. Ici en France. Ici à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Partie 2. Les corps de l'arbre. Nous allons maintenant étudier les parties de l'arbre traversées par l'âme androgyne. Les racines. Les racines. Le tronc. La sève. Les branches. Les feuilles. Les fleurs. Et les fruits. Petit 1. Le corps physique. En rouge. Les racines. Les racines. qui lui apportent la stabilité. Ici à gauche sur le dessin. j'ai représenté une encre. Sur un bateau. Elle est destinée à stabiliser notre arbre de vie à un endroit spécifique. Dans un plan. Un plan. Un plancher. Un radeau. Une plage de fréquence. Dans lequel il va choisir de s'installer. Un tapis. Cette surface est le lieu d'expérimentation. Du féminin et du masculin. Sur une grande toile tissée. Comme un filet de pêche. Ou l'autre n'est pas un adversaire. mais un partenaire de perfectionnement. Et où l'obstacle prend tout son sens. D'ailleurs, on ne devient plus malin qu'en affrontant un adversaire plus malin. Comme ici dans Aladdin, où le génie et le tapis jouent une partie d'échec. L'esprit et la matière. Dans Alice au Pays des Merveilles, la table sur le damier est encore un rappel. Dans Harry Potter, c'est amusant. Regardez bien la position des trois personnages. Dans Tintin. Luke et Luke. Cowboy Bebop. Dans Casper. En Allemagne. En Iran. Au Japon. Le jeu de Chogi. En Egypte. Le jeu de Senet. Le jeu du chien et du chacal. Au milieu du plateau, il y a l'arbre. En Grèce. Dans cette célèbre peinture de Léonard de Vinci. Le repas est partagé sur une grande table. Les morceaux de pain flottent comme des planètes. Le plafond est en damier. Et les trois portes nous rappellent que la scène se passe dans un temple. C'est notre corps physique, notre maison. Et en prendre soin permet d'accueillir nos autres corps. Chaque royaume est à l'image de son bâtisseur. Ici Agrabah dans Aladin. Dans Tintin ou Linsard. Dans Astérix. Dans les Schtroumpfs. Le village des filles ici. Notre véhicule terrestre est comme un carrosse au galop. Dans Tintin. En Egypte. Comme le char d'Elios. En Allemagne. Comme le traîneau du Père Noël. Ici à l'avant il y a comme une tête d'oiseau. Là aussi sur ce papyrus c'est assez frappant. Ça ressemble beaucoup au traîneau du Père Noël. tiré à l'avant avec peut-être des chiens, des chacals et des serpents. Comme la barque d'Isis. La barque sacrée flottant sur les eaux du Nil. Et l'arche gardienne de la ville dans le déluge. C'est l'emblème de la ville de Paris. Parisis. Le carré représente bien le monde physique. Où il ne faut surtout pas s'enfermer. En pensant que c'est la seule chose de réel. C'est la peur qui le bloque, en favorisant l'avoir au détriment de l'être. Un équilibre entre la cigale et la fourmi permet de nous élever vers les cieux, à l'image d'une montgolfière. Petit 2, le corps éthérique, en orange. C'est le tronc de l'arbre. C'est le corps qui va contenir et individualiser. Quand on observe le tronc d'un arbre, on remarque immédiatement l'union formée entre les racines et les branches, comme le point de rencontre de l'infinité de la terre et de l'infinité du ciel. Le tronc évoque la tour. Je l'ai donc représenté par le Graal, à gauche sur le dessin. C'est la coupe qui sert de récipient, comme la théière, la tasse, la laitière, le chaudron, pour préparer les potions. C'est ce qu'il contient. Pour boire à la fontaine de Jouvence, la source infinie de la mort-conscience. Et il est propre à l'ego. Il faut bien comprendre que l'ego a deux faces. Celle auto-centrée, sans considération extérieure, qui mène à l'autodestruction. Et celle dans l'unité, où les barrières entre le limité et l'illimité tombent, qui mènent à l'harmonie. C'est le mariage d'amour, de l'individualité de l'arbre avec le jardin infini, du relatif et de l'absolu, dans l'accomplissement de la paix et de l'harmonie divine. C'est là que notre soi divin supérieur entre en scène. On peut aussi parler d'ego sanctifié. Il voit tout de haut et se croit à l'heure réalisée. De son point de vue, tout est clair et tous les autres sont en dessous. Dans le film Indiana Jones et la dernière croisade, il est face à une épreuve et il doit identifier le Saint Graal. S'il se trompe, c'est la mort. Et bien sûr, les calices auto-centrés dans la luxure sont des leurs. Le Saint Graal est le plus humble des calices, dans sa forme la plus simple. C'est une quête de dépouillement et de pureté. On a le même genre d'épreuve dans Le Voyage de Shiro. Et dans le film Aladdin, quand il est dans la grotte, il est face à de nombreuses richesses et de nombreuses tentations. pour le détourner de sa quête, qui est bien sûr la lampe, le Graal, la lanterne. Dans l'histoire du vaudor, une des conséquences de l'illusion de la séparation est l'idolâtrie. Par cette séparation, l'adorateur auto-centré se vide de tout son contenu. Le Saint Graal devient un mime, complètement assoiffé, un acteur qui joue des rôles dans une pièce de théâtre. Le triangle dramatique de Karpman met en évidence un scénario relationnel typique entre la victime, le persécuteur et le sauveur. Et à force de vouloir rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte. Prenons l'exemple du roseau qui plie et ne rompt pas dans la tempête. Petit 3, le corps astral en jaune. C'est la sève de l'arbre. C'est le centre de l'émotionnel, de nos désirs et ressentis. Et l'effet d'attirance et de répulsion. Quand on observe la sève d'un arbre, on remarque que c'est son sang, son fluide vital d'amour. C'est le cœur et c'est le plus important et le plus puissant de tous les centres. Comme un charbon ardent qui ne se consume pas. Ici en Egypte, l'union du cœur. Qui évoque l'alpha et l'oméga. Le Sacré-Cœur de Paris. Le cœur est le premier organe à se développer. C'est la pompe. Comme on le voit bien ici. Le feu. La chaudière. Le moteur. Qui va pulser de haut en bas et de bas en haut simultanément. Le double serpent à travers les corps. En émettant et en recevant. Ici en Egypte. Ça me fait penser au téléphone dans Matrix. La porte pour traverser les mondes. Ici Hercule. Que l'amour soit ta force. L'amour est l'eau qui arrose le jardin de ta vie. Et lui donne fleurs et fruits. Aimer c'est devenir un. L'amour est ta seule richesse inaltérable. La déesse à tort. La déesse de l'amour. C'est libérer notre cœur de sa cage. Et se réconcilier avec notre enfant intérieur. Dans le jeu Bioshock, Elisabeth invite le joueur à choisir le bijou qu'elle va porter. La cage représente une image figée de notre corps manifesté. Qui lui est en métamorphose. Et l'oiseau représente l'esprit libre créateur. Plus les choses sont retenues. Plus les dégâts seront dévastateurs. Comme un barrage qui cède sous la pression tellement elle est forte. Dans la mythologie grecque et dans l'Odyssée d'Ulysse. Les sirènes séduisaient les navigateurs pour les dévorer. Ulysse demande à ses compagnons de l'attacher au mât de son navire. Pendant qu'ils rameront les oreilles bouchées par la cire. Dans Aladin, on retrouve ces mêmes tentatrices. Un. Comme un magnifique paquet cadeau avec rien à l'intérieur. Et donc dans Le Petit Prince, la célèbre citation. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Il nous donne la direction. comme le compas dans Pirates des Caraïbes. Le cœur est le point de rencontre des quatre éléments. L'eau. Le feu. La terre. Et l'air. Nous buvons l'eau. Nous absorbons le feu. Nous mangeons la terre. Et nous respirons l'air. Nous portons aussi en nous les règnes minéral, végétal, animal, humain et avatar. Petit 4. Le corps mental en vert. Ce sont les branches de l'arbre. C'est l'esprit. Le raisonnement. Il a la capacité de créer des formes pensées. Quand on observe la croissance d'un arbre, on peut comparer ses branches à des pensées. Il est dans une recherche pour atteindre la lumière, en explorant les chemins possibles. Dans les cours d'école, le labyrinthe est déjà sous nos pieds. On le retrouve en Finlande, en France, à la cathédrale de Chartres, à Reims, à Amiens, en Italie, sur cette mosaïque romaine, et même en Egypte. Dans la mythologie grecque, vous connaissez peut-être la légende du Minotaur, comme on peut le voir à droite sur cette peinture. Selon moi, le labyrinthe représente bien le cerveau. Et le chevalier, c'est nous, en perpétuel combat face à ses démons mentaux, ses idées, ses schémas, qu'il a intégrés ou créés lui-même. C'est notre matrice individuelle, où chaque mur et chaque couloir est une construction mentale, comme une prison, un bocal à poisson, et la seule et l'unique solution pour sortir de ce labyrinthe, c'est de suivre le fil d'Ariane, C'est le fameux fil d'Or, en connexion avec le cœur. Donc le corps mental doit être le traducteur du cœur pour qu'il fonctionne correctement. C'est la clé en fait, ici à bout, qui ouvre toutes les portes. Ici, le maître des clés dans Matrix. Il nous permet de rentrer en contact avec le mental universel dans le dessin divin et l'émergence du plan. Dans la mythologie égyptienne, Thoth et Seychelles sont les gardiens des archives royales, des archives akashiques, comme une grande bibliothèque de l'esprit, où les escaliers sont des connecteurs, dans ces dessins de Escher, comme des neurones, et si vous vous perdez dans votre labyrinthe, vous devenez une simple machine, un clone, une photocopie, un programme, qui ne répond à ses choix qu'avec ses schémas. Alors méfiez-vous des histoires du père Castor, pour ne pas vivre des rêves pensés par d'autres. C'est la société de consommation. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de devenir son propre observateur. Quand nous avons la tête dans l'assiette, le nez collé à l'écran, nous n'avons pas de vision d'ensemble. Et c'est en prenant de l'altitude que tout devient clair. C'est la longue-vue. Libéré de cette matrice mécanique, vous serez face à un choix, celui d'accepter la vérité, ou de rester dans la cage. Le saumon qui remonte la rivière à contre-courant pour s'accoupler nous impose le respect. Demandez-vous aussi pourquoi Jésus va protéger l'agneau qui quitte le troupeau. Le je pense donc je suis de Descartes dans le sens de la remise en question, et non de l'identification à la pensée et au moi. Évidemment, nous ne sommes pas notre pensée. C'est donc franchir ou non la porte de l'inconnu, sortir de sa bulle, et participer à la métamorphose créatrice, le début et la fin. Inévitablement, nous sommes invités à descendre dans notre propre enfer intérieur, pour affronter nos démons. Dans cet abîme, nous rencontrons la mort et la résurrection de l'esprit, autant de fois qu'il y a de schémas. Cette purification demande une grande force d'âme pour être en mesure de traverser le désert, c'est-à-dire calmer la soif et rencontrer le vide qui nous habite, pour accueillir le silence, la pure présence. C'est précisément ici que nous sommes capables de révéler tout notre pouvoir de co-créateur, et notre responsabilité face à nos œuvres. Tout le monde est un génie. Quand il est à sa place, il l'est au sommet de son art. L'intelligence est faite d'une multitude de facettes propres à chacun, et c'est une vraie richesse. Petit 5, le corps causal, en turquoise. Ce sont les feuilles de l'arbre. Il porte l'empreinte de toutes les expériences vécues. Ce centre est à l'origine des synchronicités, et détermine ce qui nous arrive. Il est lié à la notion de karma et à la loi de cause à effet. Quand on observe le comportement des feuilles d'un arbre, on remarque un balancement avec le vent. Dans ce centre, j'ai dessiné plusieurs choses. où l'équilibre exprime la vie éternelle et le déséquilibre la mort de l'âme. On la retrouve en Égypte ancienne, dans la célèbre scène de la pesée des âmes, supervisée par le dieu Anubis. Le cœur du défunt est posé sur le plateau gauche, et à droite la plume de maths. La plume représente la pureté, l'ordre, l'équilibre du monde, l'équité, la paix, la vérité et la justice. Les âmes jugées indignes de continuer à vivre dans l'au-delà sont dévorées par le dieu crocodile Amon. J'ai aussi ajouté une roue pour représenter les cycles. Dans le cause à effet, ça fonctionne beaucoup comme ça. Par exemple, on observe des cycles générationnels, culturels, politiques, qui se répètent de vie en vie. Ici, dans le livre de la jungle. Comme une fileuse, dans la Belle au bois dormant. Ici, dans le voyage de Shihiro. Un moulin, qui va moudre le grain, et aiguiser la flèche. Un bon pain, un bon café ou un bon thé ne se fait pas sans être filtré correctement. Et un beau jour, il y a une prise de conscience, individuelle ou collective, sur un cycle néfaste, défectueux, sans amour, qui se sépare de la totalité. Pour y mettre fin, il y a donc deux solutions possibles. L'épée, mais pas n'importe quelle épée. C'est la lame de la volonté du cœur, celle qui brise les cycles. C'est la légende d'Excalibur, l'épée magique, légendaire, plantée dans la roche de l'éternité. Seul un cœur pur est en mesure de la retirer et d'en faire usage. Ce sont les chevaliers gardiens du Saint Graal. Ici, dans Harry Potter. Les amérindiens. Les Maasai. Les princes de Perse. Les Templiers. Les Samouraïs. A gauche, sur le dessin, j'ai dessiné deux colombes. C'est l'oiseau de la miséricorde et de la patience. C'est aussi la paix, l'amour et la prière. La jeune fille à la perle dissimule un précieux trésor. Ici Ariel dans La Petite Sirène. L'huître forme une perle à partir d'un grain de sable qui la dérange. Ainsi, d'un problème dans sa vie, elle en fait une œuvre d'art. Elle nous enseigne la véritable vocation de l'alchimiste. Ça fonctionne aussi comme une ardoise. Nous notons les dettes et les vengences. Et souvent, c'est une vraie décharge. Et le pardon est l'outil le plus puissant. En un instant, nous avons la capacité de rendre vierge notre ardoise. Dans Merlin l'enchanteur, c'est le grand ménage. C'est pour ça que les sorcières ont des balais. On observe aussi un effet miroir, qu'on appelle aussi synchronicité. Nous attirons à nous ce que nous sommes. Et tant que nous ne nous comprenons pas, ces situations se représentent à nous indéfiniment. On peut parler de l'effet domino, l'effet boomerang, comme une vague qui revient inévitablement vers son émetteur. L'effet boule de neige, il a ici de manière plus importante. Le miroir nous renvoie notre propre image et permet de nous révéler nos déséquilibres par cette confrontation. Tintin l'utilise comme un bouclier de protection, comme dans Zelda. Quand le miroir est en place, nous sommes incapables de voir clairement l'autre. Nous ne percevons que notre propre reflet dans le miroir, qui nous sépare de l'autre. Notre vision est comme déformée, ici dans Harry Potter. C'est pour cette raison qu'il faut traverser le miroir. On a parlé de l'épée tout à l'heure, mais à votre avis, elle sort d'où ? On peut y voir une sagesse supplémentaire, celle du forgeron. Bien illustré dans la mythologie quand Héphaïstos forge les foudres de Zeus, ou dans la légende de Thor dans la mythologie nordique, comme l'incarnation du divin, afin de créer et de modeler les cycles. Pour être le potier, le capitaine, qui va prendre la barre de son navire. Côté 6, le corps supramental, en bleu. Ce sont les fleurs de l'arbre. Ce sont les perceptions. Et les capacités extrasensorielles. Nous sommes au-delà des limites de notre être. C'est un échange d'informations omniscient entre nous et notre environnement. Quand on observe les fleurs d'un arbre qui s'ouvre, on est émerveillé. C'est son organe de reproduction. On peut comparer cette fécondation à un partage de connaissances. À un œil qui s'ouvre. À la rose d'or. L'ouverture de ce corps passe par un état de conscience élargi. Et une mise en phase profonde, où la séparation entre nous et notre environnement est gommée. Totalement fondue dans le moment présent. Des vagues qui traversent notre corps de la tête aux pieds se manifestent. On retrouve aussi cette idée de clairvoyance en Égypte ancienne. Avec l'œil d'horus qui voit tout. On l'appelle aussi troisième œil, lié à la glande pinéale. Sa marque est portée sur le front. En Afrique. Au Mexique. Au Népal. En Inde. Au Moyen-Orient. On a la même idée dans la mythologie grecque, avec les Cyclopes. Dans Naruto. Là on voit bien le troisième œil qui s'ouvre. Dans les Marvel. Avec Doctor Strange. L'œil d'Agamoto. On a aussi le narval. Et bien sûr la licorne. Qui expriment cette même idée. Par la corne torsadée sur le front. Pour moi, il y a un grand prix à payer pour voir. C'est-à-dire ne pas détourner les yeux. Et regarder les choses en face. Avec toutes les souffrances que ça peut impliquer. C'est être en mesure de porter la couronne d'épines. Il faut bien comprendre que l'œil est comme un joyau unique. taillé par son propriétaire. Comme un kaleidoscope. Avec ses qualités propres. Cette multitude de points de vue. Est une vraie richesse. Le magicien en nous n'attend que ça. D'être réveillé. Il est souvent entouré de nature. Il est accompagné d'un oiseau. Il est accompagné d'un oiseau. Rafiki. Yoda. Gandalf. Le chaman. L'avatar. Harry. La magie. C'est l'âme qui agit. Par la manifestation du pouvoir de l'esprit sur notre propre réalité. Et sur notre environnement. Il n'y a aucune technique. Je contrôle en abandonnant tout contrôle. Les perceptions vont au-delà de la forme et de la surface. Elles sont en mesure de nous indiquer la séparation d'un être avec lui-même. Comme lire dans un livre ouvert. Et déchiffrer le code source. Et bien sûr, ça s'appelait qu'aussi à nous-mêmes. Il est aussi indispensable de dépasser le symbole. Sinon, nous sommes possédés par lui. Pour toucher au subtil bien plus vaste que sa forme limitée. Les cœurs purs développent une ultrasensibilité. Avec la capacité d'acquérir des compétences par expérience empathique. Cela a pour effet d'étendre le champ d'expérience. Les illusions sont immédiatement démasquées. On peut parler du cheval de Troie dans la mythologie grecque. Les guerriers ont réussi à pénétrer dans la cité en se cachant dans un gigantesque cheval de bois recouvert d'or. La ruse consistait à maquiller ce transport de guerre en un magnifique paquet cadeau. Dans le film Alice, il y a les roses blanches, repeintes en rouge pour tromper la reine. Cela représente bien pour moi le jeu des apparences, l'imitation de la passion absente. D'où l'importance du discernement. Dans ce tableau de Michel-Ange où l'homme touche les dieux, exprime pour moi la connaissance, le contact entre le relatif et l'absolu. N'oublions pas que la connaissance passe par notre propre expérimentation et qu'une croyance n'a aucune réalité concrète. C'est ce contact qui exprime bien pour moi le dépassement de la vision binaire, du vrai et du faux, du bien et du mal, de l'intérieur et de l'extérieur, de l'abstrait et du concret, du cerveau gauche et du cerveau droit, c'est symbolique, vers une compréhension ternaire. En Egypte, nous avons le fléau et le bâton du berger, porté par les pharaons, et le sceptre évoque l'équilibre des deux. Même chose sur le portail de Notre-Dame de Paris, avec à gauche les bergers, et à droite les fléaux, et au centre le sceptre équilibre entre la création et la destruction, ou encore les sept extrémités, les sept vis et les sept vertus, associés aux sept anges et aux sept démons, comme l'enfer et le paradis, qui expriment les deux dualités, et la voie du milieu qui forme la trinité. J'ai dessiné aussi le trône, alors pourquoi le trône ? Parce que pour régner, pour appliquer sa volonté avec justesse, la connaissance, la clairvoyance, les compétences extrasensorielles sont indispensables. Ici dans La Petite Sirène, dans Tintin, dans The 100, au Portugal, en Inde, ou encore au Vatican. Sinon on est aveugle, et on ne peut pas régner sans causer notre perte. Il est indispensable de comprendre que pour régner, il faut se soumettre aux lois de l'un, les lois du ciel, et pour se soumettre, il faut régner à travers elle, et inversement. Petit 7, le corps divin, en violet, ce sont les fruits de l'arbre. C'est la déité acquise en soi, l'intégration en son être, de tout ce qui existe, et l'unicité avec le tout. C'est l'amour ultime. L'ouverture de ce corps est incroyablement et immensément extatique. Quand on observe les fruits d'un arbre, on est admiratif par cette abondante générosité. C'est la création par excellence. Le fruit est le résultat de la fécondation, le cadeau qui contient la graine, la synthèse dans le point, de l'astérix, c'est le haricot magique, la poule aux oeufs d'or, l'étoile naissante, des mages, ce sont les enfants de l'arbre. On remarque combien de graines sont nécessaires pour qu'une seule gerbe, d'où l'importance primordiale de l'initiation. Dans la mythologie grecque, la corne d'abondance est une source inépuisable de bienfaits, elle a la forme d'un cyclone, un vortex, mais cette corne est double, avec une corne féminine qui reçoit et une corne masculine qui émet. C'est l'équilibre des forces qui permet cette abondance de fruits. Si l'une des cornes prédomine, elle sera tranchée sous son propre poids, par l'épée de Damoclès, celle au-dessus de toutes les têtes. L'équilibre du funambule est dans la voie du milieu, dans un teint. On retrouve aussi cette spirale d'abondance dans l'implantation de nos cheveux. Dans Aladin, le pan représente bien cette abondance et le lien avec le ciel, en alchimie, au Vatican, au Japon. Quand il fait la roue, c'est la signature de l'harmonie en quelque sorte. J'ai représenté aussi la couronne. Alors pourquoi la couronne ? Dans l'histoire, beaucoup de personnes et de rois ont porté la couronne, sans vraiment savoir ce que ça signifiait, ce que c'était. C'est pas du tout lié à la richesse, à un héritage, c'est encore moins dû. La véritable couronne n'est pas un bien que l'on peut posséder, car elle est à l'image de notre âme. Ça me fait penser à la galette des rois, où il faut manger le gâteau parfois tout entier pour être couronné. Au sommet de la majorité des fruits, il y a comme un petit chapeau, en forme d'étoile. C'est certainement de là que provient la forme symbolique particulière de la couronne, comme une fontaine d'énergie, un rayonnement, qu'on retrouve en Colombie, au Pérou, en Grèce, en France, à Paris, sur la célèbre statue de la liberté, ou encore les hauts-bas du dieux Serre dans Princesse Mononoke, C'est la foudre de Zeus. Tout ce qui existe, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, produisent des émanations qu'on appelle l'aura. Évidemment, elle n'est pas visible excepté par les clairvoyants. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'elle existe. Pourtant, nous avons tous la capacité de la ressentir et de l'apercevoir. L'aura est donc cette sorte d'alo qui entoure chaque être, avec cette différence que chez certains, elle est vaste, lumineuse, puissante, possède des vibrations intenses et des couleurs splendides, tandis que chez d'autres, au contraire, elle est petite, ternes et laides. On la retrouve en Egypte, au Japon, en France, en Islam ou encore dans Matrix. Ici, c'est l'auréole des saints, la manifestation du divin incarné. Les fruits émanés sont donc le résultat de tous les centres précédents de l'arbre. Et donc, lorsqu'un arbre de vie est désharmonisé, ou s'il a un centre bouché, il y a de fortes chances que les fruits soient pourris. Et perdant la création juste, ils vont avoir la fâcheuse tendance à voler les fruits du voisin. Il y en a dans la gratitude qui vont les partager abondamment. C'est comme un instrument de musique bien accordé. Après la maturation des fruits, ils retombent tout en bas, au pied de l'arbre, dans le plan. Ils vont constituer les futures bases de notre arbre de vie, à l'image de la qualité des fruits précédents. C'est véritablement une partie de nous, comme une extension de notre être. C'est-à-dire que le double serpent se mord la queue, comme on peut le voir à gauche sur le dessin. La voisi disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ici dans Tintin. On peut parler du phénix, l'oiseau légendaire qui renaît de ses cendres. Il symbolise les cycles de mort et de résurrection. On fait les cycles de métamorphose. Les quatre saisons. On peut dire que le temps s'installe quand il ne s'écoule pas. Partie 3. Le rapport à l'autre. L'arbre est une présence dans le jardin, qui interagit avec son environnement. Petit 1. Les trompettes. Vous pouvez voir qu'à chaque centre, il y a des trompettes. On les retrouve dans l'aladin. Dans Tintin, il utilise une trompette pour communiquer avec un éléphant. Le langage de la musique. Dans les aristochats. À gauche, ce sont les trompettes féminines. C'est ce que l'on reçoit, ce que l'on prend. Et à droite, ce sont les trompettes masculines. C'est ce que l'on va émettre et donner. C'est l'effet émetteur-récepteur. Et à chaque trompette, il y a comme un robinet, une valve qui permet de réguler le débit. Nous sommes les musiciens d'un instrument unique, le gafophone, dans Zelda, l'orgue, dans un orchestre infini. Ou la beauté de la symphonie est à l'image de notre unité. Comme les pièces d'un puzzle, où chaque musicien trouve sa place. Les chevaliers de la table ronde sont rassemblés. Et le conseil des sages est formé, ici dans le Seigneur des Anneaux, la communauté, dans Star Wars. Il faut absolument comprendre que quand un centre ne fonctionne pas bien, tous les autres centres sont touchés. Et les centres plus haut dans l'arbre peuvent ne pas fonctionner du tout. Les maladies sont les conséquences directes des déséquilibres de nos sept corps. Et si un seuil critique est franchi, notre arbre de vie risque de mourir. Une autre conséquence particulièrement grave est l'affaiblissement de notre atmosphère énergétique. comme un bouclier. Des zones de faiblesse et des trous peuvent apparaître dans ce bouclier. C'est la porte ouverte aux virus, aux perturbations, aux entités, aux attaques et aux vampires énergétiques. Ça me fait penser à l'histoire du joueur de flûte de Hamelin, qui envoûtait les rats avec sa mélodie. Dans le film Aladin, Jaffar fait de l'abus de faiblesse en exploitant les failles des autres dans son propre intérêt. Pour en faire ses marionnettes, comme réduit à l'état d'une simple pile électrique, il utilise le serpent pour les piéger dans des ondes qu'ils sont incapables de maîtriser. Même chose pour les agents Smith et les Men in Black, des agents de la pensée dans Tintin. Vous connaissez peut-être la méduse dans les mythologies grecques. Ceux qui la regardaient dans les yeux étaient pétrifiés et transformés en pierres. La méduse symbolise l'image déformée de soi. Elle incarne le sommet du narcissisme. La pétrification par l'horreur est due à l'incapacité de supporter la vérité. Sa chevelure de serpent manifeste le tourment de la culpabilité refoulée. Persée dirige le bouclier d'Athéna poli comme un miroir vers les yeux de la méduse, et elle se voit reflétée dans le miroir de la vérité qui la fait sombrer dans la mort. La quête de Persée est universelle. Elle consiste, pour tout homme, à affronter sa propre vérité intérieure, en reconnaissant sa vénité coupable et refoulée. Persévérez, Percez et vous verrez. Dans le mythe d'Icare, son père ingénieur lui fabrique des ailes avec des plumes et de la cire, pour faire échapper Icare de sa prison. En volant trop près du soleil, la chaleur fait fondre la cire et il meurt en tombant du ciel. Cette histoire nous enseigne l'importance d'aller à notre rythme. Dans le livre et la tortue, même chose. Pour atteindre la libération du génie de Aladin, en Egypte, ici une allégorie de l'immortalité, ça me fait penser à Sakura, la chasseuse de cartes, qui rassemble son jeu de tarot, qui va exprimer la réalisation du soi et l'accès au monde. 2. Le cosmos Le cosmos est constitué d'une multitude de jardins qu'on appelle multivers, et ils ne peuvent que fonctionner par la multitude. Une chose seule n'existe pas. Seule une chose par rapport à une autre existe. L'association provoque l'existence de l'autre. On peut donc parler de la conscience. C'est la perception de notre propre existence, et du monde qui nous entoure. Cette conscience est pour moi éternelle, et ça ne peut pas l'être autrement. C'est une aberration de penser que la conscience puisse mourir. Si la conscience est absente, il n'y a plus rien qui existe. Rien ne peut exister si personne n'est là pour être conscient de son existence. A chaque instant, nous co-créons notre réalité, là où nous portons notre attention. Donc pour moi, la conscience est infinie et immortelle. Elle est l'essence de toute chose. On parle d'âme, c'est pour moi la synthèse de tout notre être. À l'heure de notre mort, notre corps physique dépérit. Le passage dans l'au-delà est pour moi la danse de nos polarités masculines et féminines, qui continuent son chemin dans d'autres plans. En fin de compte, nous sommes comme des postes de radio, et les univers des stations. En incarnant certaines fréquences, nous avons la possibilité d'interagir avec les mondes qui y sont associés. Mais pour moi, de mon point de vue, si l'âme se déséquilibre trop, elle peut mourir. Mais mourir, pas forcément comme on l'entend. Elle est dissipée dans le tout pour être reforgée. Nous pouvons remarquer que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que toute création a un créateur, qui transmet son souffle de vie, comme une expansion et une compression. Nicolas Tesla disait, « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquences, d'énergies et de vibrations. » Et je voudrais vous montrer à quel point c'est vrai. Nous avons les ferrofluides. C'est un liquide qui contient des nanoparticules d'oxyde de fer. Si on applique un champ magnétique, le liquide met en évidence les lignes de force. Nous avons aussi la scimatique, qui rend visible les vibrations sonores. Le son agit sur la matière physique et possède la propriété de générer des motifs géométriques. On peut aussi parler des recherches d'Alexander Lauterwasser. Il nous montre que toutes les formes de la nature sont des illustrations des ondes et des vibrations, comme on peut le voir ici, sur cette goutte d'eau sous une certaine fréquence, qui évoque une chenille, ou encore même chose ici avec cette fleur du tournesol. Albert Einstein disait, « Ce que nous avons appelé matière est l'énergie dont la vibration a été hautement réduite. afin d'être perceptible par les sens, il n'y a pas de matière. » Il y a aussi l'épigénétique qui est très intéressant. C'est la modulation de l'expression de notre patrimoine génétique, en fonction du contexte. Cela signifie qu'en fonction de notre comportement, nous modifions notre ADN. Chaque expression à travers le son, l'émotion ou la pensée est constituée d'une fréquence spécifique qui influence tout autour d'elle-même. De nombreuses recherches ont démontré que les plantes sont sensibles à l'attention qu'on leur porte. Par exemple, avec l'utilisation de la musique classique, les récoltes sont plus abondantes. Le son est aussi une aide précieuse à la méditation. Notre corps est fait principalement dos. C'est une antenne, un canal, comme une membrane. À l'image d'une mer agitée, l'utilisation d'un instrument émetteur d'ondes harmonieuses va aider à lisser cette mer agitée comme si les pensées de l'esprit étaient soufflées par un vent paisible. Je voulais aussi vous parler de l'ombre et de la lumière qui sont souvent à tort associées au bien et au mal. La lumière est constituée de l'ensemble des ondes électromagnétiques perçues par la vision humaine et seulement par la vision humaine. C'est plutôt limité, non ? Ce que nous avons appelé la vue est une intellectualisation de la plage de fréquence perçue par nos yeux. Toutes et ont des vibrations, comme on peut le voir ici. De l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ce n'est pas parce que notre œil humain ne perçoit rien qu'il y a rien. De plus, nous avons une quantité d'autres capteurs et de sens qui permettent d'étendre notre plage de perception du spectre vibratoire. Comme les poupées russes, tout est comme imbriqué ensemble. Peu importe là où nous nous trouvons, il y a toujours une diffusion d'informations. La véritable obscurité, c'est l'absence d'amour. Il y a aussi une crevette qui vit dans l'océan Indien avec une vision extraordinaire. Elle fait passer l'homme pour un aveugle tellement son champ de perception est étendu dans le spectre. Petit 3. Le couple divin Le jardin de la vie est fait d'une infinité de formes et de couleurs. On entend parler d'âmes sœurs, mais toutes les âmes sont frères et sœurs. Comme dans la nature, où il y a une grande variété de fruits et de légumes, on peut parler de famille d'âmes, et donc chaque fleur a son complément. Dans la rencontre de deux arbres de vie sur un même plan, nous pouvons parler du couple. Donc là, on voit bien les deux torts de chacune des personnes qui se connectent. Ici, la structure de deux torts. Là, on voit bien le contact des deux torts qui forment un plan. Nous avons chacun un corps. Le corps de l'homme en bleu est polarisé masculin, représenté par le soleil. Le corps de la femme en rose est polarisé féminin, représenté par la lune. Et chaque corps contient les deux principes. Les deux principes intérieurs en jaune, féminin et masculin, solaire et lunaire. J'ai dessiné le ying yang, qui selon moi est incomplet. Comme dans une fractale, sa structure se répète. Le cercle est divisé en deux grandes parties, qui représentent bien pour moi le corps de l'homme et le corps de la femme. Chacune des deux parties possède un point. À l'intérieur de chacun des points, j'ai dessiné un autre ying yang, qui correspond aux deux principes intérieurs, masculin et féminin. C'est la représentation parfaite du couple divin, où les corps physiques et les principes intérieurs sont en harmonie. Tant que les sept centres ne sont pas activés, il est impossible que ces deux êtres puissent se reconnaître. Et nous attirons à nous, par effet miroir, les relations qui nous correspondent pour nous révéler. Cette rencontre est rendue possible par un cheminement individuel des âmes et une harmonisation de leur arbre de vie. Les deux partenaires réunis vont se reconnaître dans leurs sept corps, en se connectant à la partie la plus intime et la plus subtile d'eux-mêmes. Ils vont affiner leur harmonisation ensemble dans l'éternité, où chacun donne la place à l'autre pour un épanouissement mutuel. C'est une quête éternelle d'harmonie et elle n'est jamais acquise. Pourquoi ? Parce que la création est en perpétuelle métamorphose, nous ne pouvons que la suivre et faire corps avec elle. La création divine est un couple, c'est une danse, un état de grâce que les étoiles connaissent bien. Un duo mystique qui manifeste les sept aspects de l'arbre de vie et les sept rayons, comme Jésus et Marie, Isis et Osiris, Shiva et Pavarti, et beaucoup d'autres, Sidor Avatar, Naruto et Hinata. La rencontre de ces couples apporte une énergie extrêmement puissante qui permet de déplacer des montagnes et faire des miracles. Récemment, la NASA a partagé une photo de notre univers. C'est une reconstitution et il a été découvert que de chaque côté du plan de la Voie lactée émanait des rayonnements électromagnétiques qui formaient deux corps. Pour moi, c'est la parfaite image du couple, comme deux êtres vivants, deux entités conscientes, une féminine et une masculine, qui émettent leurs fruits et les font tomber dans le plan où ces deux arbres de vie sont en contact. Conclusion Nous sommes des arbres dans un grand jardin. Par leur simple présence, les arbres nous enseignent tant sur notre être. Ils nous rappellent qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. J'ai fait cette conférence pour partager mes découvertes que je ne pouvais pas garder pour moi, avec l'ambition que ce partage puisse éclairer le plus grand nombre sur l'essentiel. D'ailleurs, je vous invite à dessiner votre propre arbre de vie. Merci pour votre attention. Merci.